Le trésor Le trésor Oui, même que j'ai chopé une ménagie tropicale Ouais, bah t'en fais pas mon cabrani, maintenant j'ai les fonds J'embarque demain Ouais C'est pas rêvé le trésor Il y a 15 millions de dollars qui attendent que ça aille les récupérer D'accord On les aura Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je suis là pour ça. Oui, on est là pour les suivre. Seulement nous, c'est celle du boss. Sous-titrage ST' 501 Ici, le climat n'est pas sain. Profite de l'occasion, prends ça et pars. Ah, t'es gentil, mais j'ai déjà pris mon petit décembre. Viens dedans, j'ai mis la carte. Dans l'île, chercher le trésor. Mais il faut un bateau. Il y a de la mer tout autour. Ah, évidemment, puisque c'est une île. Oui, bien sûr. Je suis bien la carte. Oui, oui. Je n'ai pas rêvé le trésorier. Allez, allez. Ah, 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 ah. Je vous remercie de vous dans cette longueur de suite. Alors, je vous remercie de vous. Et je vous rappelle l'heure de ce rendez-vous très bien. Quatre heures en France, tout de même. Je vous remercie de vous très nombreux, tout de même. Je vous remercie de vous dans cette longueur de suite. Je vous remercie de vous dans cette longueur de suite. Nous aurons des idées de surprise et je crois pouvoir vous annoncer la première. J'ai l'honneur et le plaisir maintenant, mes chers amis petits et grands, de vous présenter le courageux capitaine Charlie O'Brien. Vous êtes donc décidé à partir, capitaine O'Brien. Tout ce qu'il y a de décidé, je suis sûr de réussir car j'aurai pu faim la confiture pour les vrais durs. Sans parler de 200 000 dollars de récompense pour le vainqueur. Je répète, j'aurai pu faim la confiture pour les vrais durs, bien entendu. Parce que vous ne fayez pas rien, vous. Oh, quel humour. Notre capitaine courageux et irrésistible. Une dernière question, Charlie O'Brien. Quelle trouvez-vous à l'idée de rester seul en mer durant des mois ? Mais charmante mademoiselle, j'emporte pu faim la confiture pour les vrais durs. Et le capitaine, quand même, ne restera pas tout seul, chers amis, puisqu'à bord, il aura un superbe ferroquet pour coéquipier. Patito aime bien le pu faim, lui aussi, dites-moi. Faut que j'ai une vie, donc, la question. Patito, dis-nous si toi aussi tu prends pu faim pour le petit déjeuner. Bah ouais, mais à chier, dans les barils, il n'y a pas de bonfait. Voilà le bateau qui s'appartient à partir pour la traversée en solitaire du capitaine Charlie O'Brien. Fallons son courage et disons-leur bonne chance à tous deux. Bon voyage ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, ça, c'est gentil. Si j'appliquais le règlement, dis-toi que je pourrais te foutre à la mer. On a le droit pour les clandestins. Ah, non? Car maintenant, je ne suis plus un clandestin. Et non, puisque vous m'avez repêché. Maintenant, je suis un naufragé. Et en tant que naufragé, je dois être débarqué dans un port et confié aux autorités maritimes. Mais n'empêche que pour vivre à bord, il faut travailler, il faut monter la garde, il faut exécuter les manœuvres, il faut contrôler les hauts bancs, etc., etc. C'est pas possible, c'est interdit. Le naufragé ne peut prendre d'initiative. Ah, non? Et bon, et bien, toi, tu peux faire la plonge. Et puis, mange pas tout le temps. Alors, dégage, rends-moi cette couverture parce que j'ai sommeil. OK. Commandant. Autre chose à faire encore? Oui. Réveille-moi à 5 heures. C'est un peu tard, non? J'ai dit, sauf si le bateau coule, bien entendu. Bon, à vos armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Californie 2 Californie 2 Californie 2 Qu'est-ce que tu veux, toi? Commandant, est-ce que la redevance a été réglée? Parce que si oui, c'est que la radio est cassée. Non, il y a uniquement une chose de cassée ici. C'est mes pieds, figure-toi. Et depuis que t'es là. Je vous appelle Californie 2. Californie 2 ici, puf, un terminé. Je ne comprends plus rien du tout. Comment, tout va bien? Au idéal. La radio ne marche pas. Et il y a la UNIV qui ne devrait pas y être. C'est en blague. On l'a peut-être découvert récemment. Donne-moi les jumelles et ne dis pas de conneries. Les quoi? Les jumelles, crétins. Ah, les jumelles, ah ben. Oui. Et voilà les jumelles. Oh là! Jumelles à la mer, commandant. Et arrête de m'appeler commandant. Dans la marine, c'est réglementaire, non? Commandant ou pas, en attendant, il y a une île là-bas, quoi. Parfois, on voit un mirage. Mais il n'y a pas de doute. Tu ne vois pas la végétation qu'il y a, non? Il n'y a pas de doute, c'est une île. C'est exact. Oui, oui, c'est une île. Félicitations, on dit bien que tu as une vue exceptionnelle. J'ai une vue excellente, mais sur la carte. Il n'y a rien de rien. Dans un rayon de 200 000, il n'y a pas le moindre récif d'indiqué. Ah, c'est peut-être pour un film, c'est peut-être pour James Bond. Alors, on ne sait jamais ce qu'il maquille, hein? Écoute, oui. La boussole est au bon endroit. Ici, c'est la terre, et pourtant, la terre ne devrait pas être là. Ah, oui, non? Ou c'est la boussole qui débloque, ou c'est le commandant. Mais si c'est ce que je pense, tu peux commencer à faire tes prières. Vous avez peur, Pompoule? Ah. Oh, c'est marrant, le compas comme Pierre Léir. Quelle prière tu connais? Eh bien, notre père qui est dossieux, Ave Maria, Ave César. Non, 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 surtout ne faites rien, donc vous pourriez vous repentir. Écoute, je peux faire de lui d'abord et me repartir après. Attendez, commandant, écoutez-moi. Je dois vous entretenir d'une chose très importante. Une chute qui risque de changer votre vie. Vous la tienne. Non! Alors, commandant, commandant, c'est... Non, le beau, ton naufragé doit être confié aux autorités portaires. C'est la loi. Moi, je préfère vous confier au temps de la mer. Vu que les requins bouffent aussi bien les clandestins que les nôtres. Au secours! Venez me chercher! J'ai le mal de mer! Au secours! Sans eux, c'est inutile d'essayer de le rattraper. On n'a plus le choix! On a juste jusqu'à l'île! À moi! Qu'est-ce que l'on est? Qu'est-ce que l'on est? Mais on est abandonnés! Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. J'arrive. Je reconnais mes torts. J'ai fait des vieilles compas pour arriver ici. Mais je l'ai fait pour un truc qui vaut le coup. Regardez cette île. Elle n'est pas évitée. Elle n'est même pas sur les cartes et ça vaut mieux. Petit chanois. Je m'avais fait perdre un bateau de 200 000 dollars et la prime de Puffin pour me retrouver sur une île déserte où j'aurais pu le croire pour m'en faire compagnie. Non, du calme. Poncez votre noix de coco. Vous n'avez pas deux sous de méchanceté et vous êtes bon. Mais il n'y a pas plus de 100 carbons quand on le met en boule. Il devient plus méchant que le dernier est méchant. Non, elle est tout doux. Reconnaissez que je n'y suis pour rien. C'est vous qui avez abandonné votre bateau. Alors maintenant, comment on fera pour s'en aller après avoir récupéré le trésor ? Le trésor ? Quel trésor ? Un trésor caché. Il y a des millions de dollars qui dorment quelque part dans cette île. T'en es certain ? Ah oui, j'ai même la carte de mon oncle. Eh oui, le pauvre homme. Il a une méningite tropicale, sinon il serait venu lui-même. Parce que toi, tu y crois vraiment à la carte dessinée par ton oncle Tom qui en plus a une carte... Non, il ne faut pas que je m'énerve. Non, vous êtes en train de miser vos forces. Calme, restons calmes. Je suis calme, voilà. Nous sommes sur une île déserte. Toi et moi, et je pourrai toujours te tuer quand tu n'auras plus rien à bouffer. Moi, je vais par là et toi, par là. Et j'espère que nos destinées n'auront plus à se croiser. Et t'as assez vu comme ça, j'en ai ras-le-bol de tes conneries. OK, OK, commandant. Encore commandant. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ? Oh là là ! Ça ne m'a pas la tête, tu as failli me tuer. Mais celui qui tire, c'est pas moi, c'est toi. Et où tu as eu un fusil ? Mais j'en ai pas, c'est toi. Ah, tu n'as pas de fusil. Tu n'as pas de fusil, hein ? Nous sommes sur une île déserte, tous les deux. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus, ton oncle Tom ? Non, il ne s'appelle pas Tom, il s'appelle Bradley. Et il est non-violent. Eh, tu as des ennemis dans cette île ? Oui, à tout près à ma gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, les coups venaient tous du sud. Alors, je vais vers le nord. Ah oui ? Et comment tu veux savoir que c'est le nord ? C'est à l'opposé du sud, non ? Je suis très inquiet. Charlie ? Charlie ? Ça ne serait pas mieux qu'on reste ensemble pour se défendre. Bien que ta tête me sorte par les trous de nez, j'accepte ta compagnie pour l'instant. C'est charmant. Bon, allons-y, direction nord. Hé, là ! C'est moi qui donne les ordres. OK, commandant. Direction nord. On y va sain ? Non, avec circonspection. Ces coups de fusil prouvent que le trésor est bien là et qu'on n'est pas les salles à le chercher. Ah, Brady avait raison. Ah, le cinglé ! Mon oncle n'est pas fou. Il a une méningite tropicale, c'est tout. Je comprends que tu sois fâché d'avoir perdu ton bateau et de devoir dire adieu à la prime. Mais dans l'histoire, tu n'y perdras pas, crois-moi. Parce que tu sais, il y a quelque chose de malheureux bon. Non, je t'assure, si tu marches avec moi, on va réussir un coup, un coup renversant, un coup fumant. Charlie ? Charlie ? Hé, Charlie ! Mais où es-tu ? Je suis là. Charlie ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Là, rien, je suis renversé, c'est tout. J'aimerais connaître le connard qui s'amuse à faire des trous en pleine forêt vierge. Mais peut-être qu'il est là, mon trésor. Oui. Et ça, c'est le casque de tonton. N'empêche que, selon la carte, le fameux trésor est caché dans un fortin militaire. Mais c'est pas un fortin, ça. Ici, c'est seulement un dépôt de l'armée américaine. Tiens, regarde. Uniforme, outils, vivres. Tiens, et il y a même des cigarettes. Hé, on a de la bouffe, Charlie. Qu'est-ce que c'est ? Ben, je sais pas, il y a marqué dessus. Choisir plus fin, c'est choisir la confiture des durs. Fous-moi ça en l'air. Pourquoi ? Fous-moi ça en l'air. Ah, t'as peur pour ta ligne. Et allons, je tiens un coup d'œil par là. À vos ordres, comment ? Après toi. Prudence et discipline. Dis-donc, il y a du monde. Il y a du monde ? Oui, il est natif du coin. Il voudrait bien te voir. C'est moi ? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont peut-être anthropophages. Je pense pas, mes pédis, peut-être. Viens. Amîmé. Amîmé tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas, il parle trop vite. Mais qu'est-ce qu'il dit ? J'ai le ton des langues, mais là, j'y comprends rien. Je parler, toi parler, je faire quatre. Et toi faire quatre animaux. Ah, il parle de caca. Ah, mais tu es qui ? Anoulou de Maman. Et nous aussi, on a une maman. Non, moi, Anoulou, Maman, reine, elle, reine, il, de Pongo, Pongo. Vous, prisonnier, vous, tuer, moi, je connais, vous. Allez, on propose de nous servir de guide. Ah, merci, très gentil. Non, allez, à carton, donc, Maman, à carton, donc, Maman, Maman, à Maman, 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 Maman. A carton, donc, Maman. Anoulou, Maman, Maman. Anoulou, Maman, Maman. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faudrait mieux qu'on oublie un passé pénible. Et vos bons sauvages ont manqué de tuer. C'est pas chic, sa majesté. Non, nous pas tuer. Oh non, nous pas armés, nous pacifiques. Alors, qui nous a tirés dessus ? Kamasuka. Lui, japonais, a fait guerre. Américains et japonais avoir fait guerre ici. Guerre finie, Américains partir. Mais Kamasuka encore fait guerre. Lui, vivre dans Fortin. Pourquoi vous ne lui avez pas dit que la guerre était finie ? Non, rien lui dire, parce que nous, en mauvais terme. Majesté, je désirais faire une demande à titre de curiosité, disons scientifique. Majesté, auriez-vous entendu parler d'un trésor enfoui dans l'île ? Oh, qu'un trésor, Pongo, Pongo. Oh, qu'un trésor ici. Je l'avais bien dit. Pas de trésor enfoui, donc l'affaire est classée. Oh, oui, nous, quatre trésors à Pongo, Pongo. La mer, le sable, le soleil et l'amour. Pongo, un loulou. Un loulou, pas. Et chou, c'est amour. Un tient combat. Américain, ennemi. Un loulou, combat. Demande excuse à vous. Notre sensier n'est pas très malin, alors je dois respecter ancienne tradition de tribu. Écoutez, si vous ne voulez pas être tué, devoir montrer quantité force. Oh, ça je peux, mais face à qui ? Bras de fer avec chef tribu. Non, vous plaisantez. Un bras de fer avec vous. Oh, mais non. Contre lui. Un bras. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501